Forêt de la chaise levier compte. Une battue au grand gibier est en cours, chacun est normalement à sa place, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Oh putain merde ! Arrêtez, arrêtez ! Il s'est passé, il y a quelqu'un qui vient avec nous d'habitude, quelques fois, et puis là il est venu en retard. Il n'avait pas de chasse de verre du tout, il a couru quand il a entendu les ramateurs. Et puis moi j'ai tiré le cochon, il arrivait quoi. Je ne l'ai pas revu. Moins de 5 minutes après avoir été prévenus, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux guidés par un chasseur. Ils effectuent les gestes de premier secours après avoir examiné le blessé. Bonjour, vous étiez là au moment de l'accident ? Oui, moi j'ai rien vu, c'est mes collègues qui ont vu. D'accord, on va prendre vos identités. Vous avez votre attention s'il vous plaît ? Oui. Relevés d'identité, Alcotest, dépistage de stupéfiants. De son côté, la gendarmerie nationale procède de manière méthodique pour comprendre rapidement ce qui s'est passé. Remonter la scène d'infraction en amont et puis après bien sûr c'est ce qui s'est passé. C'est très important pour nous et pour la justice après pour qu'elle puisse la tuer sur les responsabilités de chacun. Cette reconstitution grandeur nature d'un accident de chasse devant une centaine d'adhérents à la Fédération, c'est une piqûre de rappel des règles de sécurité en action de chasse. La chasse qui était pratiquée il y a 15-20 ans au niveau de la chasse du Grand Gibi aujourd'hui, elle doit s'organiser de manière différente parce qu'on a de plus en plus d'usagers. C'est un enjeu pour nous aussi de pouvoir démontrer que la chasse est tout à fait compatible avec les autres activités de la nature. Mais pour ce faire, on doit prendre plus de précautions qu'auparavant. En Vendée, 17 500 chasseurs sont affiliés à la Fédération. L'an dernier, aucun accident n'a été constaté. D'ailleurs, la Vendée fait figure d'élève modèle avec l'un des taux d'accident en action de chasse les plus faibles de France.